bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors nouvelle vidéo mais pas un nouveau sujet en fait c'est à dire que je vais vous parler à nouveau du parchemin de cire j'ai souhaité supprimer les deux dernières vidéos que j'avais faites parce que il y avait des informations à droite et des informations à gauche finalement je me suis aperçu qu'il en manquait quelques unes que j'aurais dû rajouter et bon en plus la première traitée du parchemin de cire à l'encens façon industrielle qu'on trouve un petit peu partout et puis la deuxième traitée du parchemin artisanal à la cire d'abeille que je fais moi même donc dans cette vidéo si je vais vous condenser toutes les informations nécessaires à savoir concernant le parchemin de cire pour pour vos souhaits prières etc mais sans vous présenter le parchemin de cire à l'encens de la première vidéo parce que comme je disais dans la première vidéo il effectivement il faut pas se fier à l'apparence du parchemin parce que c'est vrai qu'il ya eu des retours et puis c'est que ce soit paraffine ou cire d'abeille il n'y a pas trop de différence parce que ça brûle mais il ya une différence en termes d'énergie libérée et d'énergie à capter par les entités en fait la première chose que je voudrais vous dire par rapport parchemin et c'est vrai que je ne l'ai pas dit assez et du coup je dois souvent me répéter en message le parchemin de cire pour faire un vœu quand vous avez un souhait quand il s'agit de ça je parle pas de prière ou de 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 nœuds à défaire concernant nos émotions vraiment un vœu que vous souhaitez qu'une personne vous aime que avoir cette voiture obtenir vos examens etc c'est un support avant tout de visualisation créatrice c'est à dire que vous pouvez faire ça de vous même par la simple force de votre esprit par la simple force effectivement de la visualisation créatrice qui est une qui est un exercice assez simple mais qu'il faut savoir qu'il faut savoir apprendre c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à faire de la visualisation créatrice c'est vraiment quotidiennement en faire jusqu'à ce que notre esprit arrive vraiment à visualiser notre désir et à ressentir à ce moment là l'émotion intense de la joie que procure la réalisation du vœu même si elle n'est pas arrivée donc certaines personnes n'ont pas envie d'entrer dans la visualisation créatrice ça ne les intéresse pas chacun voit midi à sa porte concernant ça moi j'avoue que je suis une fervente utilisatrice de la méthode mais ça ne m'empêche pas pour autant de brûler de temps en temps mon petit parchemin à la cire parce que effectivement c'est un support ça me permet de certes visualiser à l'intérieur au niveau de mon esprit de ressentir dans mon coeur mais ça me permet aussi d'avoir une vue le fait de voir mon parchemin qui brûle qui se consume avec ma mon souhait placé à l'intérieur il ya comme une certitude qui s'installe et on ne vise pardon on ne visualise pas que le souhait on visualise aussi les énergies qui partent vers les entités qui sauront s'en occuper donc ça c'était la première chose ce qui m'amène à la deuxième chose c'est que ces fameuses entités disons que vous fassiez un rituel ou pas ces entités elles existent elles sont là pour les personnes qui vont utiliser le parchemin de cire dans un rituel de magie blanche de magie noire de magie verte de magie noire du rose etc qui vont l'utiliser dans un rituel chrétien donc avec un hôtel très simple qui n'est pas c'est pas parce qu'on a un hôtel à la maison avec un bourgeois avec un brûle en sang avec des pierres avec des représentations d'icônes etc qu'on est sorciers sorcières qu'on est adeptes de magie si on a un hôtel si on a le désir de faire un hôtel chez soi c'est parce qu'on a envie d'avoir un petit lieu un petit coin dans lequel placer tout ce qui pour nous est très spirituel très religieux très sacré donc par exemple voilà c'est vraiment je prends l'exemple d'un chrétien qui va vouloir placer son parchemin devant ses icônes de la vierge etc avec son vœu à l'intérieur ça ne veut pas dire qu'il fait de la magie ou que on est dans quelque chose d'occulte non on est dans un support rien que le fait de brûler une simple bougie blanche devant une représentation iconographique d'un de tels prophètes de tels dieux païens de tels bon vous m'avez compris c'est parce que j'ai pas envie de faire d'amalgame par rapport aux religions c'est quelque part un support de 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 prière vous allumez votre petite bougie que vous allez mettre devant je sais pas la carte de la vierge marie et c'est un support vous visualisez la prière que vous êtes en train d'envoyer et bien le parchemin de cire c'est exactement la même chose sauf que vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons vous pouvez l'utiliser pour faire une prière d'accord vous écrivez la prière et vous brûlez votre parchemin vous pouvez également utiliser votre parchemin de cire pour dénouer les nœuds émotionnels par exemple vous êtes coincé dans une situation de 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 possessivité de jalousie envers quelqu'un dans vie envers quelqu'une de de faiblesse quelque chose quelque chose qui vous ronge qui vous empêche d'avancer vous sentez que c'est quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer mais simplement vous n'y arrivez pas vous vous avez tenté de parler vous avez tenté tel et tel exercice de spiritualité vous avez toujours ces nœuds et bien le parchemin de cire peut vous aider de par c'est les énergies qu'il va qu'il va envoyer à l'univers via votre esprit mais voilà c'est encore une fois un support vous pouvez l'utiliser aussi également donc pour les nœuds émotionnels 1 il suffit d'écrire pareil le nœud émotionnel que vous voulez débloquer tout simplement vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un vœu effectivement je voudrais cette voiture je voudrais ma promotion au travail je voudrais que x arrête de m'embêter je voudrais que mes ennuis d'argent finissent j'aimerais avoir enfin ce rachat de crédit pour me sortir des ennuis j'aimerais voilà mais toujours dans tous les cas peu importe le moyen que vous allez enfin peu importe pourquoi vous allez utiliser parchemin pardon il faudra toujours que ce soit dans une affirmation positive au présent voilà vous voulez cette voiture vous dites j'aime cette voiture vous possédez déjà les choses donc on est dans la visualisation créatrice qui fait partie de la la fameuse loi de l'attraction que vous avez certainement certainement dû voir en exemple un peu à droite à gauche sur youtube c'est un peu l'effet grande mode la loi de l'attraction mais vous pouvez comprendre et savoir l'utiliser mais voilà il faut quand même qu'il y ait impérativement le coeur et l'affirmation donc voilà vous affirmer j'ai cette voiture x arrête de m'embêter et je et puis du coup épanoui je ne ressens plus cette jalousie envers x bon voilà il ya beaucoup beaucoup d'exemples qu'on pourrait prendre mais toujours toujours affirmer être dans le vécu voilà comme si au présent c'est déjà arrivé et vous êtes heureux il faut impérativement que votre coeur et votre esprit ne fasse qu'un quand vous faites votre parchemin quand vous le voyez se consommer et une fois qu'il s'est consumé il faut que que vous soyez vraiment dans un état de relâchement de bien-être de joie de bonheur tout est déjà arrivé et par là vous permettez à l'univers de mettre en route la machine pour que cela se réalise troisième chose tout de même qui a son importance il n'y a que les bonnes choses qui fonctionnent si c'est pour faire du mal à quelqu'un ça ne va pas ça ne va pas se réaliser ou si ça se réalise en tout cas ça risque de se retourner contre vous et je ne vous le conseille pas du tout les retours d'affection négatif si ça fonctionne parce que la plupart du temps le souhait tellement fort au niveau du retour affectif que ça fonctionne mais souvent ce n'est qu'un feu de paille c'est une relation qui se dégrade encore plus vite qu'avant et le choc en retour est tout aussi fort donc allez-y mollo avec vos souhaits pardonnez avant tout à ceux qui vous ont fait du mal n'essayez pas de rester dans une situation ne stagnez pas dans un schéma ne le réitérez pas allez de l'avant quoi qu'il arrive si vous faites un souhait si vous avez un vœu à exaucer si vous avez besoin d'aide pour défaire vos noeuds émotionnels si vous avez besoin d'aide pour porter plus haut votre prière à un saint x ou y il est impératif que ce soit toujours pour une bonne chose et donc par là que vous ayez réfléchi à savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ce parchemin ou non on n'est absolument pas dans une démarche commerciale on est dans le bien-être de la personne donc posez-vous la question est-ce que j'ai pardonné ? est-ce que j'ai fait les choses déjà correctement ? est-ce que j'ai besoin de ce parchemin ? et est-ce que une fois que j'aurai brûlé ce parchemin est-ce que je pense me sentir mieux ? parce que si vous vous en servez comme d'un exutoire et puis que c'est fait dans une folie de pensée ça ne sert à rien pourquoi ? et pourquoi justement passer du parchemin à la paraffine au parchemin à la cire d'abeille ? parce que comme je le disais dans mon autre vidéo la paraffine est un isolant c'est une cire qui ne permet pas la diffusion des énergies alors que le parchemin à la cire d'abeille qui est 100% naturel va permettre la diffusion des énergies lorsque la cire d'abeille va se consommer et fondre vous allez avoir des coulures c'est normal il n'y a pas d'additif aucun ajout qui fait que ça ne va pas couler etc et ça c'est la garantie d'avoir les énergies 100% disponibles pour les entités vous pouvez une fois que vous avez rouler votre parchemin loindre d'un ongant ou d'une huile magique qui va renforcer encore la propriété de la bougie et puis renforcer votre vœu ça peut être un ongant pour avoir... vu qu'on est dans l'harmonie le bien-être c'est l'exemple que je vais prendre ça peut être un ongant pour se sentir plus relaxé pour être plus détaché par rapport aux choses ça peut être une huile magique qui va évacuer le stress voilà donc à vous de voir ce que vous voulez faire parce qu'effectivement vous pouvez rajouter en plus des herbes tout ça on verra après et comme la bougie le parchemin de cire d'abeille est un condensateur fluidique seul ou avec ongant et huile dessus la fonte va permettre la libération des énergies petit à petit vers les entités qui seront capables de les gérer et de vous permettre la réalisation de votre souhait le port de votre prière etc donc là du coup on en vient on en vient à la magie il y a ceux qui vont le faire pendant un rituel précis donc là je m'adresse plutôt surtout aux wiccans qui utilisent beaucoup le parchemin de cire pour les voeux mais aussi pour et à la rigueur c'est vrai que surtout lors des solstices pour adresser une prière à un dieu en particulier pour le remercier là effectivement donc c'est un sujet à part je ne peux pas m'étendre dessus d'autant plus que je n'ai pas suffisamment de connaissances par rapport à tout ça mais ce que je sais ce qui est sûr et certain c'est que là oui il faut une heure particulière un jour particulier avec une lune particulière aussi avec un rituel particulier des invocations particulières ça c'est uniquement au niveau de la magie maintenant vous vous n'êtes pas vous n'êtes pas sorcier ou sorcière vous n'êtes d'aucune confession religieuse vous avez juste envie de voir votre vœu s'exaucer point barre vous avez ou non un petit hôtel à la maison bah voilà votre petit dieu sacré de recueillement bon que vous l'ayez ou non vous pouvez très bien le faire sur la table de votre cuisine parce que comme je vous l'ai dit ce qui compte c'est le cœur c'est la visualisation créatrice donc je me répète énormément mais c'est extrêmement important parce que j'ai pour les trois quarts des retours fabuleux et je suis extrêmement contente de ces retours et à chaque fois je réponds en disant que je suis vraiment très contente parce que c'est sincère et puis d'autres personnes qui me disent c'est de la merde ça marche pas non c'est pas que ça marche pas c'est que tout le temps quand je demande est-ce que je peux me permettre de savoir quel était votre vœu et bien c'est toujours soit pour une mauvaise chose soit pour quelque chose une situation à laquelle il devait se détacher naturellement rien que par un simple pardon et donc l'acquisition d'un certain développement personnel tout ça donc d'un épanouissement c'est pas par un vœu en faisant un parchemin que tout se débloque dans la vie il y a vraiment un cheminement spirituel à faire c'est long on est tous des enfants c'est extrêmement long on apprend tout le long de notre vie alors ce n'est pas un parchemin qui va changer votre vie je me dois d'être honnête parce que avoir des retours qui disent que ça n'a pas fonctionné et puis bon bah c'est forcément inutile ou de la connerie c'est faux c'est un support ok je crois que je la sais répéter je vais arrêter donc oui voilà vous pouvez le faire sur la table de votre cuisine ce qui compte effectivement c'est le cœur vous n'avez pas besoin d'être sorcier sorcière les sorciers sorcières vont le faire à leur manière ça c'est chacun sa vie et puis d'autres personnes qui ne sont d'aucune confession religieuse et qui n'ont pas le non plus envie de faire de la magie peuvent également le faire c'est ouvert à tout le monde c'est même ouvert aux enfants parce que les enfants ont même plus d'imagination que nous pour réaliser un souhait donc allez petit exemple tout mignon il y a une petite fille qui l'a fait c'était pour avoir ses cadeaux de Noël voilà donc bon la maman l'a fait c'était dans un but un petit peu rigolo et puis la petite fille était contente parce qu'effectivement elle a eu la poupée qu'elle voulait alors c'était magique donc voilà ça c'était la petite anecdote mignonne et bien écoutez je pense que j'ai tout dit je me permets de regarder par rapport à mes notes parce que je ne voudrais pas oublier quelque chose donc le fonctionnement je vais vous le décrire après ça aussi c'est bon alors oui oulala j'allais oublier bon là il fait super chaud mais quand il fait froid et que j'envoie les parchemins souvent ils arrivent rigides bon ils arrivent quand même à se plier mais nettement moins que là là vous voyez il est tout mou mon petit parchemin il a chaud aussi comme moi donc quand il fait froid ne l'utilisez pas tout de suite attendez qu'il s'adapte à la chaleur ambiante de la maison dans lequel il y a du chauffage ou alors posez le vous mettez une assiette sur le chauffage et puis vous le posez et vous attendez quelques minutes en principe c'est radical il commence à se ramollir comme ça parce que le parchemin va se consumer très lentement et au lieu de prendre une demi-heure une heure en fonction il va prendre plutôt une heure et demie voire deux heures alors si comme vous êtes obligé de rester à la maison quand il brûle par simple sécurité simple notion de sécurité je vous dirais pas de sortir et puis c'est mieux de rester dans les énergies de votre vœu tout de suite on va pas faire les courses juste après on est vraiment dans un on est vraiment dans un exercice spirituel avec ce parchemin donc voilà laissez le à chaleur ambiante et puis ensuite vous pouvez l'utiliser il n'y aura pas de problème il brûle en une demi-heure une heure en général moi à la maison c'est le temps que ça met donc ça je vous en parlerai après ça c'est bon ça c'est bon et voilà alors donc on va passer à la à la description au fonctionnement du moins donc j'ai lu dans un commentaire je n'ai plus le pseudo de la personne alors si tu te reconnais je te remercie qui tout simplement trempe dans l'eau bouillante de son parchemin et le ressort il est tout lisse du coup alors ce qui fait qu'elle peut écrire au cure-dent en principe les parchemins de cire on les écrit au cure-dent et c'est juste et simplement gravé il n'y a pas d'encre il n'y a rien du tout donc là on est vraiment dans du 100% naturel bon moi je le fais pas parce que j'aime bien utiliser ma petite bande de parchemin végétal donc c'est un parchemin végétal non traité qu'on utilise en magie pour faire pour écrire pour écrire les incantations parfois les invocations quand on se souvient plus de ce qu'il faut dire etc. il y en a pas mal qui utilisent le parchemin végétal pour l'écrire comme ça après ils le brûlent et puis ça décuple la puissance dans le rituel c'est pas tout le monde qui le fait donc voilà moi j'ai choisi du parchemin véritable végétal tout simplement donc on a un parchemin de cire d'abeille c'est une plaque de cire qui est roulée sur deux ou trois fois et qui emprisonne une mèche de coton 100% coton donc ça va voilà ça commence ici on la voit et puis voilà on a le bout qui ressort pas mal quand vous allez l'allumer ça risque de s'éteindre à peu près ici donc ce que je vous conseille c'est de l'allumer directement ici avec le vraiment à la base avec le briquet comme ça il y a de la cire qui va couler légèrement là et puis la bougie pourra se consumer voilà ou alors vous coupez un petit peu enfin vous faites comme vous voulez moi je laisse toujours une marge parce qu'on sait jamais et pourquoi ben pourquoi ça brûle pas tout de suite et puis que ça s'arrête c'est parce que la mèche n'est pas enduite et comme elle est elle n'a elle n'a pas de produits chimiques dessus il n'y a pas il n'y a pas de combustible donc ça s'arrête vous prenez vous prenez votre votre bande de de papier végétal et puis vous allez écrire votre vœu dessus donc là moi je vais faire un vœu pour vous pour vous tous et je vais mettre voilà voilà vous êtes heureux pleinement et et beaucoup de lumière jaillit et rayonne de votre être et je vous mets même un petit cœur donc voilà je l'ai écrit je peux très bien utiliser les deux côtés c'est pas un problème donc une fois que je l'ai écrit voilà que je vous souhaite tout le bonheur du monde et bien je le je le le place à peu près ici voilà on va laisser une petite marge voilà et puis je le roule alors je le roule je le roule alors pour bien faire moi je rajoute quelques petites herbes donc vous pouvez rajouter des herbes x ou y là par exemple vous pouvez utiliser quelque chose de cool aux bépines verveines des choses comme ça donc là moi j'ai un restant de paix et harmonie voilà donc je vais en prendre juste un petit peu c'est pas la peine vous avez pas besoin de de d'en mettre tout un tas voilà voilà donc là j'ai mes petites herbes je pense que vous le voyez sur la sur la vidéo hop je les emprisonne je roule je fais rouleau compresseur voilà bon là je déconne un peu mais tout mon coeur y est ce qu'il faut vous c'est que vraiment vous soyez extrêmement concentré lorsque vous allez faire votre 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 parchemin d'accord vous pouvez rire parce que le rire fait partie de la vie et puis c'est ça la lumière mais restez concentré sur votre objectif sur votre vœu visualisé là pendant que pendant que vous êtes en train de le faire donc comme vous avez vu j'ai fait une affirmation vous êtes heureux voilà là tout de suite vous devez d'ailleurs vous sentir heureux soulagé déstressé plein de lumière et prêt à à rayonner donc voilà j'ai fait une affirmation j'ai mis mes herbes j'ai roulé mon parchemin je n'ai plus qu'à l'allumer pour cela j'utilise mon petit briquet il n'y a pas besoin de faire du feu soi même je sais que je n'arrête pas de vous parler de naturelle depuis tout à l'heure mais bon un briquet ça fait l'affaire utilisez un bougeoir à pique donc bon là c'est le mien à moi qui est un petit peu sale désolé il est beaucoup utilisé parce que si vous utilisez un bougeoir simple ça fait quelques dégâts vous le verrez en fin de vidéo je vais vous mettre la séquence que j'avais mis sur l'ancienne vidéo moi j'adore je trouve ça super les coulures c'est magnifique mais bon le problème c'est que ça fait du dégâts donc bougeoir à pique peu importe le bougeoir que vous aurez choisi il n'a pas besoin d'être consacré pour l'occasion sauf si effectivement vous faites de la magie donc voilà je vais allumer ma petite bougie et ça c'est une bougie pour vous que je fais pour vous donc là voilà j'ai bien pris à la base et c'est bon voilà et je la plante hop voilà pour finir la preuve que le bougeoir à pique est nettement mieux que le bougeoir sur pied parce que le bougeoir sur pied laisse couler la cire comme nous l'avons vu si joliment tout à l'heure alors que le bougeoir à pique permet quand même de récupérer la cire tout autour alors que là et ben c'est très joli mais alors pour nettoyer il va falloir y aller voilà je vous libère c'est terminé vous savez comment utiliser le parchemin de cire vous savez absolument tout sur son utilité et je vais laisser brûler cette petite bougie en pensant bien à vous et voilà je vous souhaite absolument tout le bonheur du monde soyez heureux et croyez-y à vous